Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Wunkerstein, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila pour l'épisode 2 avec la campagne de la West Valley sur Edge of Charlemagne en légendaire la dernière fois nous avons fait nos débuts dans cette campagne donc un peu difficile en soi, on a réussi à s'étendre en frise on a pris Utrecht et la cité de Ghent et là ce qu'on va essayer de faire c'est de consolider notre position en nous emparant de la cité de Bologne, ça nous permettra de contrôler toute la frise et on voit qu'à Amiens il semblerait qu'à Charlemagne possède encore une cité, donc ce que je vais faire pour ma part je ne pense pas qu'il ait la capacité d'aller chercher mon armée lui pourrait y aller par contre donc là je vais dire à mon droit de se replacer comme ça et je vais voir si je ne peux pas recruter quelques unités supplémentaires j'ai 4 unités je vais en rajouter 2, c'est jamais perdu une troisième cavalerie voilà, on a assez de sous encore, on va se le permettre et je vais essayer de réparer la ville alors je vais juste voir comment ça me coûterait de la convertir ça ne coûterait pas trop cher voilà, donc là je vais juste envoyer ma seconde armée détruire cette force là j'espère juste que la garnison du track tiendra on a 4 unités, ça devrait aller je pense et on récupérera des sous dans tout ça voilà le plan du coup je vais juste passer ce tour dans 4 tours je recherchais la technologie de milice pour avoir la campagne de garnison au niveau 2 ce qui sera utile dans les grandes villes pour les tenir du coup on va passer le tour et on se retrouve après à tout de suite ok, donc on commence ce nouveau tour il y a eu un agent qui a tenté quelque chose il s'est pris un échec critique ça, ça fait plaisir j'ai juste reculé mon armée dans la ville par contre, il faut qu'on aille chercher ces rebelles à Utrecht pour commencer malheureusement, il s'enfuit encore je vais quand même me mettre en marche force à Utrecht pour m'abriter du froid oui, ils vont prendre de l'usure et il y a un Onak dans cette armée, ça c'est cool si on arrive en bas de cette armée on pourrait le capturer pour notre compte je vais convertir du coup la cour de Ghent en petite ville je regarde juste la différence non, il n'y a pas de différence à part que là il y a plus d'ordre public mais il y a plus de croissance ici donc je pense qu'on va abattir on va faire ça voilà, donc là j'ai rien d'autre à faire est-ce que je peux faire du commerce avec quelqu'un d'autre Charlemagne ne veut pas l'après la paix, ce qui est logique Carlemont a 18 provinces la Bavière nous déteste la Bohème nous apprécie et je ne peux pas faire de commerce avec d'autres gens, c'est ça ? non pour le moment je ne peux pas faire d'autres commerces donc là ce que je vais essayer de faire dans l'épisode mon but dans l'épisode ça va être de récupérer Boulogne comme ça nous aurons un port présent dans la zone et ça nous permettra de faire du commerce avec nos copains danois qui possèdent toute le Jutland d'ailleurs donc il faudrait jouer là-dessus après ça nous donnera peut-être l'opportunité donc une fois qu'on aura traité avec Charlemagne pourquoi pas qu'il s'est un jour de réenvoyer à l'Angleterre par exemple donc on a quoi comme ville ? Wichester, London, ouais donc ça devrait le faire je pense du coup je vais juste repasser le tour là je n'ai rien d'autre à faire donc je vous retrouve après je vais tenter de saboter peut-être je ne peux rien faire non ? dommage ok donc là on se retrouve pour le printemps 771 notre armée est reconstituée pleinement est-ce qu'on peut aller chercher cette rébellion ? on va aller chercher cette rébellion on a besoin de faire cette bataille on va récupérer 3 zonagres on récupère 3 zonagres est-ce qu'on les combine en 2, en 1 ? non par contre je vais mettre mon armée ici l'autre va venir en jonction je vais récupérer l'onagre à 9 comme ça lui va revenir là non c'est Winnie Coon pardon il va revenir là-bas et lui il va revenir à Utrecht après par contre le problème c'est qu'actuellement l'ordre public c'est pas la joie quoi c'est dit il y a l'instabilité partout bon la religion commence à monter en force par contre il y a du banditisme ouais ce qui est logique donc là ça va être un peu chiant on va essayer de tenir comme on peut mais là il faut qu'on essaie aussi de récupérer Boulogne quoi du coup là ça va pas il va pas y avoir grand chose à faire du coup je vous retrouve pour le prochain tour à tout de suite alors en été 771 un espion décide d'embêter l'onde en mettant complètement notre armée en mode désorientation totale donc là je me replie voilà je monte à moins 3 ça va à Ghent il faudrait que je fasse un bâtiment alors garnison ça rapporte de l'ordre public mais on perd de la nourriture mais effectivement la garnison ce serait pas déconnant puisque on a la front comme je rappelle quand nous sommes en guerre contre Charlemagne est-ce que je tenterais pas je vais me poser à la frontière je vais me poser là mon armée est ici elle est en force chez moi enfin dans mes autres villes je peux rien faire de plus puis bon à un moment ou à un autre je pense qu'il faudra que je me batte contre mes anciens alliés pour récupérer les terres quoi notamment la province de Saxe la province de la Saxe Saxonie et la province d'Angria quoi mais bon c'est pas pour tout de suite là si j'arrive à faire un peu avec Charlemagne dès que possible ce serait cool il a encore perdu un territoire il a encore perdu un territoire par contre je sais pas c'est qui qui a pris cette terre là les rebelles francs d'accord ok bon je vais passer le tour de toute façon j'ai rien à faire donc au prochain tour on aura l'accampement de milice alors je vais voir soit je fais ça pour la milice soit je fais le comment il s'appelle ça pour les autres pour les bâtiments quoi et je pense que je vais plutôt partir sur le terrain sacré pour la religion et augmenter l'ordre public voilà du coup je vous laisse là pour ce tour je vous retrouve après tout de suite très bien donc nouveau tour nous sommes en automne donc là on a eu une petite information apparemment un de nos alliés bon on l'a lâché notre économie on apprend c'est un coup par contre de ce fait ce que je vais faire je vais augmenter le taux de collecte ici et l'ordre public là on va en avoir besoin de l'ordre public dans cette province donc déjà on gagne plus 2 d'ordre public c'est bien et là je vais partir sur alors j'hésite on a pas mal de bâtiments intéressants je vais partir dans l'économie je vais partir sur sur la ville commerciale au niveau 2 et le poste de commercial de celle au niveau 3 ce serait pas si inutile que ça il y a une armée de séparatistes austrasiens je vais voir un peu ce qu'il y a du côté de bologne il n'y a rien ils ont beaucoup d'archers par contre ça risque d'être un peu pénible je pourrais me prendre cette unité mais elle va me coûter très cher donc c'est pas la peine donc eux ils vont toujours me détester les comment ils s'appellent les scéphaliers elles vont me attendez ça avec qui j'ai rompu mon alliance défensive donc eux ils sont encore là eux ah ouais donc si j'agresse eux d'accord bon j'ai compris donc il y aura un jeu d'alliance Charlemagne qui refuse toujours la paix donc on va faire tomber faire tomber cette cité comme ça je vais essayer d'aller piller Amiens si je peux après ouais on va faire ça du coup là je vais juste passer le tour on prépare l'attaque sur Boulogne on se retrouve pour l'assaut sur la ville de Boulogne qui est dans ma région comme je suis de Lille donc c'est dans la région des Hauts-de-France du coup là le plan c'est simple on va essayer d'incendier cette tour et essayer de progresser dans la ville mais par contre les quatre archers risquent de nous faire très mal quoi donc j'ai déjà commencé à tirer à l'enflammé bon alors l'ennemi a l'air de bouger je sais pas les tirs de nage est-ce que ça touche ça touche donc là la tour elle est déjà entamée à 92% le feu il se présente pas une dernière volée peut-être ça suffira allez feu bien alors bien joué maintenant il n'y a plus besoin de s'occuper de ça j'ai commencé à approcher mes zonacs pour voir comment l'ennemi va réagir la tour va vite brûler hop ça c'est fait et en plus ça prépand le feu au bâtiment environnant ça c'est bien le zonac va progresser je vais commencer avancer mon infanterie là dans cette partie ça risque d'être très chiant le nombre d'archers qu'ils ont j'oublie un lancé sur le côté là les seules unités capables de rivaliser avec leur lancé donc mon infanterie ça c'est sûr mais à chure qu'ils sont pertes armure et puis j'avoue il n'y a pas d'unité il n'y a pas d'unité il y a une unité là-bas ok attention quand même j'ai la cavalerie aussi il ne faut pas l'oublier ah il y a il y a un archer ok d'accord je vais commencer à tirer à l'onac sur le lancier pour voir comment il va agir à l'artillerie adverse il y a l'archer de marine même ici ou attention ouais c'est pas mal ça le bombardement a été plutôt bien utilisé j'ai changé de cible tout de suite je vais essayer d'amoucher leurs archers moins il y en aura mieux ce sera il y a 3% de démarche donc l'ennemi sera moins fort de 1 point ouais bof quoi là c'était bof euh ouais j'ai quand même envoyé mes unités de bande de sax sur leur lancier ma cavalerie voilà c'est pas la peine on fait du casse pillage de munitions je vais tenter de faire le tour avec ma cavalerie mais j'ai peur que ça oh attendez oulala attendez j'ai pas vu ça excusez moi on peut peut-être se débarrasser de ces deux lanciers là en jouant bien le coup nos archers peuvent les nettoyer d'accord bon au moins si on se débarrasse de ces deux lanciers pour débuter ça serait pas mal en effet par contre là je vois rien avec ce fossé là ils ont déjà pris ils ont déjà pris des coups ça fait plaisir là je vais tirer là hop une première unité qui est complètement en train de se faire lapider c'est bien la deuxième là c'est un tir latéral en plus donc ça fait hyper mal voilà une autre unité première unité à lâcher ok c'est pas mal par contre je vais reculer mes deux unités là maintenant attention attention là là il faut vite abattre ses archers là parce que sinon ça va être pénible regardez déjà vous avez vu les paires qui font ils sont 28 mais bon ils sont en train de se faire arroser quand même plus que 15 allez abattez moi ça ils vont pas revenir normalement voilà normalement les archers ne se reformer pas ici c'est parfait attends quoi il y en a plus que 5 qui se sont reformés tu déconnes oh la bulle ils sont que 5 je rappelle juste le chiffre 5 donc là on va faire un peloton d'exécution sur ces marins parfait il y a une autre unité d'archers qui approche c'est cool il y en a 4 de base attention recule recule toi aussi parce qu'il y a deux autres archers là-bas là ça pique attention non mais recule 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 il y a quoi il y a quoi qui se rapproche là je voudrais bien utiliser ma carré pour les charger et les démolir oh il y en a deux là ça peut être un coup essayer de les faire paniquer utiliser mon infanterie de mêlée pour s'occuper de ces lanciers attention il y a quelque chose qui me tire dessus j'ai pas vu c'est l'autre les deux autres unités d'archers qui se sont planquées mais bon si on peut en abattre deux ce serait cool alors là ça pousse là oui oh merde deux levées d'archers allez là il y a deux il y a encore combien d'archers il y en a encore trois en réserve tranquille là je vais tenter d'encercler ici toi tu vas aller me chercher ça là bas moi cet archer là on est à la hauteur il me reste les chiens on pourrait les utiliser pour contourner bon là c'est fait c'est plié mais comment ça se fait qu'ils gagnent ici c'est pas normal j'ai des unités de bretter j'ai pas des haches si j'ai des haches aussi faut pas déconner bon allez me chercher ces archers là bas il faut les achever bon ok le jeu veut tricher et faire sa pute et ben on va faire pareil je vais peut-être garder une de mes unités de cavalerie en rab bon ça va les archers ça se peut vite se reformer là on peut faire un craquage psychologique je vais lâcher les chiens dans le dos allez oh et plus ils tirent sur leurs propres troupes assaut massif là on est en train de faire craquer tout le monde les chiens vont se rendre c'est du père sarmant les chiens oh le carnage ils disent que c'est bon contre le père sarmant les toutous regardez moi ça oh le carnage qu'ils font les toutous c'est bien ça toi tu te replies tu m'étonnes mais bon on a plus cher quand même on va se faire le dernier le capitaine de la marine là le capitaine Bozo pas Bozo hein Bozo les chiens ils ont une de ses utilités je vais les envoyer sur les archers l'infanterie de mêlée là on va envoyer sur les les archers aussi regardez moi ça en plus le capitaine le capitaine de gazon est en train de craquer du coup on n'a pas besoin de le battre du coup la ville de Boulogne nous appartient c'est une victoire ici on récupère toute la frise pour notre compte ce qui est plutôt cool du coup je vais vous laisser là et je vous retrouve sur la carte de campagne pour célébrer notre victoire à Boulogne à tout de suite du coup on célèbre notre victoire à Boulogne bon par chance on n'a perdu aucune troupe par contre je vais piller occupé en plus on a une nouvelle tradition d'armée je vais prendre quoi ça ça serait pas mal le coup d'entretien réduit encore on va le prendre est-ce que je peux recruter des troupes intéressantes je peux recruter des bretters à nouveau je vais combiner mes différentes cavaleries entre elles j'en supprimer une je vais recruter deux les bretters j'ai en combiné quelques-uns entre eux là ils vont se reformer complètement là c'est pareil par contre toi non j'ai déjà recruté un autre bretter là on voit une norme à 16 on récupère toute la province donc là on a une garnison c'est pas mal mais je vais la détruire je vais garder le port de pêche la ville commerciale ici et je vais voir si je peux commercer avec les Danois oui et en plus on pourra récupérer des soins parfait on se fait que entre guillemets 882 partout mais bon c'est déjà ça de fait on a aussi cette armée là qui a pris un rang donc moins d'entretien et plus de bouffe du coup là grâce à mon truc spécial donc je récupère un peu d'économie je récupère 100 par points là c'est fait j'ai mon agent aussi qui a pris un rang félicitations je vais mettre quoi ici inspirer la population et encourager d'ici non c'est ailleurs donc on reste pour une nouvelle révolte temps frise c'est l'habitude maintenant mais bon ça devrait ça devrait le faire quoi c'est paratis austrasien là qui sont pris une partie de la franconie je crois qu'il reste encore 12 territoires enfin il en reste 3 là 3 là ouais je pense que la prochaine province la prochaine chose que je vais faire je vais piller Amiens je pense pour pour le provoquer d'abord comme ça il va se calmer et ensuite on verra quoi ouais je vais faire ça du coup l'armée là elle reste en position en plus elle est bien formée il faudra peut-être que je recrute un ou deux lancers supplémentaires dès que possible ici je vais garder le port de pêche et je vais faire un hall de recrutement ici tiens pour avoir des lancers alors j'aurai une garnison supplémentaire et j'aurai les unités à la hache et des archers ça c'est bien voilà donc je vais juste passer le tour et on se retrouve après tout de suite et du coup on passe ce nouveau tour donc là on n'a plus rien donc ce que je vais faire j'ai commencé à ramener l'armée du trek pour aller s'occuper de cette révolte en plus ça se prend de la tréission déjà à Boulogne je vais faire un comment ça s'appelle pas une garnison non il est où le bâtiment militaire je vais faire le hall de recrutement ici là j'ai un port de pêche que je pourrais améliorer mais je vais garder mes sous j'ai gardé mes sous c'est pour renforcer Ghent donc au prochain tour je pourrais peut-être à moins que je puisse le faire maintenant avec un peu de chance on a des sous un allié pour augmenter la vie principale au niveau 2 ils ont refusé toi ils refusent ils refusent aussi ok bon bah ce ne sera pas avant le prochain tour à moins que je puisse je vais voir juste si je me mets à la frontière d'Amiens déjà je vais déjà me mettre là pour voir Amiens il n'y a personne attends une seconde Charlemagne a annexé son frère ok ça va oulala je ne sais pas si il y a une mécanique spéciale dans les commentaires mais si Charlemagne a réussi à annexer son frère ça ne sent pas très bon ça je vais piller à Amiens je vais me replier putain c'est ah les garnisons devraient être horribles maintenant non 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 je tente pas le diable comme par hasard car j'attaque il est annexe curieusement mais bon bref il va falloir que je récupère une troupe ici en plus ouais la campagne elle va se compliquer un poil surtout que je ne peux même pas améliorer mes villes au niveau 2 mais bon du coup là j'ai juste passé le tour et je le retrouve après tout de suite ok donc un nouveau tour se passe donc là je vais pouvoir extendre la cité de Ghent par contre je voulais améliorer la vie mais 3600 ça me coûtait cher alors si je fais ça je vais la monter au niveau 2 tout de suite et au prochain tour je ferai le port pour avoir le enfin le le bâtiment de religion les révoltés sont fûts apparemment Charlemagne serait encore aussi avec le comté le Taifa de Barcelone donc ça ça nous arrange un peu donc là on va mater cette petite révolt ces petits révoltés on n'a pas eu tant de pertes que ça je vais récupérer l'argent en plus cet argent récupéré va nous permettre de bâtir le petit terrain consacré ici à Ghent pour commencer à propager un petit peu mieux le paganisme et plus d'ordre public et ça sera bien aussi pour là ça va augmenter un petit peu dans la province saxonne mais bon là ce qui est bien c'est que maintenant qu'on a des zones agres on pourrait peut-être tenter des assos sur les grosses cités là ça nous laisse un petit avantage je ne comprends pas comment on fait ces rebelles pour s'en parler de cette proie mais bon donc apparemment là Charlemagne va être bien occupé ça peut nous se donner un petit avantage parce qu'il y a pas mal de révoltes au nord au sud Barcelone qui va déclarer la guerre ça peut nous laisser une petite chance donc j'essaie de voir si je ne peux pas discuter avec les bretons ah non ils me détestent ça c'est à cause du truc de religion je serais peut-être remonté à plus 17 je ne sais pas et je l'ai pour combien de temps ce truc là 40 tours encore après on a un bonus de morale de 8 c'est pas inutile mais bon et là je pense qu'il faudra que je commence à muscler mon armée un petit peu là je pourrais recruter des bandes à la hache est-ce que c'est ça ? non ça c'est des guerriers à la hache c'est pas la même chose comme ça j'aurai un petit peu plus de troupes donc là Utrecht ça va Boulogne ça va commencer à être défendu on aura deux unités de plus là est-ce qu'il peut passer par là au Charlemagne ? non il y a le fleuve du Rhin par chose qui protège Utrecht ce qui m'arrange j'ai quand même placé mon agent ici sait-on jamais dans deux tours j'aurai la technologie là pour avoir la vigne commerciale au niveau 2 à Boulogne ce serait pas si inutile que ça voilà on va la garder quand même là on va être pépère ça le terrain consacré ça peut monter vite là on pourrait monter ça au niveau 3 rapidement il va me faire gagner des points d'imperium de toute façon pour augmenter notre rang et je pense qu'après je retournerai dans le militaire je vais faire conquérant pour avoir les bonus de pillage augmenté de 20% sachant qu'ils sont déjà augmentés de 100% de base donc autant jouer là-dessus piller, occuper voilà ce genre de choses voilà du coup j'ai juste passé le tour je vous retrouve après à tout de suite donc ça nous est au tour qui s'annonce on a construit ce bâtiment du côté de Boulogne du coup la garnison est encore augmentée donc on gagne quoi euh ah il y a eu Gaint qui a eu des petits soucis d'accord à cause de cet agent lui il faudra qu'on le tombe si possible là je peux recruter plus d'unités bon j'ai plus de sous malheureusement mais bon au moins ça s'est fait bon dans un tour on aura pas mal on aura deux bâtiments supplémentaires enfin un bâtiment supplémentaire pour augmenter le paganisme ici et l'ordre public voilà donc là je vais juste continuer à passer le tour il n'y a rien à faire je suis un peu dégoûté pour mon truc mais bon c'est comme ça donc là la technologie civile est achevée il est bien commerciaux et là je vais passer au conquérant pour vite avoir nos bonus de pillage amélioré bon si je retire la présence militaire est-ce que je suis à combien 18 et là je suis à plus 21 donc je serai plus 3 c'est tout pile l'armée d'intégrité de mon armée ne va pas bien je vais faire un ordre de décimation tant pis alors dans cette armée je peux recruter quoi je peux commencer à recruter quelques unités de hasheurs supplémentaires dans l'armée royale je vais recruter 2 comme ça ce sera déjà ça de prix je vais recruter un troisième marché et ce sera pas mal on aurait une armée quasi complète là on lâche il y a 13 décarts avec un bretter ça va c'est correct peut-être qu'un jour je pourrais les remplacer par contre là les javelots je pense que ils ne vont plus me servir je vais les supprimer comme ça ça nous fera gagner un peu d'argent donc là on va améliorer l'armée royale ouais ça va le faire et je pense que peut-être que à terme je remplacerai tous mes bretters par des haches ça on pourra mieux taper dans l'armure ouais ça semble un bon plan par contre je vais juste faire un truc par curiosité je vais voir ce qu'il y a du côté de hashen avec ma prêtresse ah elle ne voit pas d'accord hashen qu'est-ce qu'on a ouais il y a une bonne garnison quand même faudra faire gaffe il y a deux zonaves en plus il me faudrait deux tours pour y aller ça pourrait être bien intéressant taper hashen comme ça on pourrait on pourrait sécuriser une partie de notre frontière mais bon après charlemagne comment va-t-il le prendre ça j'en sais rien sachant qu'il y a une armée là je pourrais attaquer Amiens avec le roi Widikunt par contre là je suis en train de penser à sa famille alors toi seigneur de guerre c'est bien toi tu es un quoi tu es à rien toi tu pourrais m'aider en tant que ça c'est pas mal taux de truc plus 5 ouais bon il n'y a pas grand chose d'intéressant malheureusement et là la faction comme il n'y a personne c'est compliqué je vais quand même essayer d'adopter quelqu'un j'ai adopté Beertwolf on sait jamais ça pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un dans notre famille en plus parce que bon comme il n'y a toujours pas d'enfant c'est un peu compliqué là je vais juste passer le tour et on se retrouve après tout de suite je pense que ce sera le dernier tour et après j'arrêterai de là il y avait toujours un espion qui voulait embêter le monde il s'est raté cette fois-là c'est tant mieux on a un décès on a eu des fonctions qui ont été on a adopté Beertwolf c'est une excellente chose ah j'ai ma femme qui est décédée ça ça pue je vais commencer à rechercher des épouses pour eux bon l'ordre de décimation on remontait un petit peu le tout est-ce que je fais vraiment est-ce qu'à Amiens je fais vraiment le poids pour aller les prendre ils ont une armée extrêmement forte et je suis loin avec tout ce que j'ai et si je rajoute une unité de mercenaires en mettant c'est quoi ça cavail mercenaires franck ça pourrait être utile bon on va commencer je pense que je vais commencer à envers cette province par contre il faudrait que j'essaie de former alors on a 3 on a Reims et après on a aussi cette province là West Nostra il faudra faire gaffe lui il va venir là il va venir m'aider par contre j'ai plus beaucoup de troupes alors je vais partir sur du bretter du hasher pour renforcer l'armée il va y avoir une révolte si tout va bien alors Charlemagne il est toujours aussi écrasant ouais 28 provinces il lui reste encore donc 3 6 il doit il doit posséder pas mal mais bon on va lui faire payer ce qu'il nous a fait au traité de Verdun avec l'exécution de nos prisonniers au dernier épisode donc j'ai juste me poser là j'ai juste les astigeurs donc combien de tours 3 tours ouais là j'ai une armée complète faut pas déconner j'ai un onak j'ai des chiens donc je peux je peux vraiment embêter le monde quoi là il n'y a pas de navire pour nous embêter ce sera cool voilà du coup je passe juste ce tour je recruterai et j'enverrai mes troupes aussi à prendre HN comme ça ce sera fait il y a deux bonnes nouvelles dans ce tour les deux Wicked Doot et Beertooth vont trouver une femme chacun donc ça fait plutôt plaisir lui aussi il a trouvé une femme donc je vais pas le mettre encore héritier parce que bon j'ai pas envie qu'il se sente plus pisser quoi par contre je voulais envahir Aiken mais bon je pense que ça va pas être possible vu qu'il y a une autre armée alors ça fait combien ? 9 et 7, 16 alors ça fait quoi ? je vais juste voir ce qu'il y a dans cette armée par curiosité oh il y a plein d'archers attend si je me mets là admettons que je me mets là en fort je peux encore recruter une cavalerie deux archers ouais c'est pas mal ouais je vais faire ça j'ai peut-être une idée et là je pense que là je vais vous laisser là c'est bon je vais envahir Amiens au prochain tour j'ai quand même pas mal de cavalerie j'ai des haches maintenant pour taper dans dans les lanciers au bout à la hache perce à armure là je vais peut-être faire un plan genre de provocation je vais me foutre là je vais attirer toutes leurs forces et après je les envahirai et après j'essaierai de les rétamer sur le champ de bataille je pense qu'il y a il y a moyen de faire quelque chose dans ce style alors Trier et Mets Mets c'est là ok comme ça j'écupérerai pas mal de territoires je progresserai il faudra que je fasse gaffe aussi pour le moment quand c'est une troisième armée c'est vraiment pas envisageable mais bon on est cinquième quand même en force c'est pas mal on a bien progressé en puissance je suis plutôt satisfait et là je pense qu'après je partirai sur l'appel des vassaux pour gagner de l'imperium une capacité de recrutement de un slot ce qui est toujours utile j'ai envie de dire voilà et je vous laisse là pour cet épisode 2 sur Age of Charlemagne avec la Westphalia en légendaire donc je suis content on a récupéré Boulogne c'est qu'une cité mais bon c'est toujours une cité de plus là peut-être que la prochaine fois on va récupérer 2 pour notre compte et faire très mal à Charlemagne dans le nord voilà je vais vous laisser là j'espère que cet épisode vous a plu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre à faire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire pour suivre les actualités de la chaîne et tout ça et si vous souhaitez soutenir et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis n'oubliez pas la page Tipeee dans la description il y a aussi la chaîne Twitch avec les lèvres du week-end en ce moment qui commence voilà je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt